Ouais il paraît, il paraît qu'il y a un match à commenter ici, il paraît qu'il y a un match de Human Garden là, je le sais, et je finis d'avaler ma crêpe, alors que Rekka vient encaisser une back throw ici, par Luffy, et Luffy qui va passer à l'attaque, alors ce match up aussi, Rose 7, je n'y connais absolument rien du tout, c'est l'inconnu au bataillon, World Jump HK, bien joué avec enchaînement de light, bas medium punch, et le machine gun kick qui met Luffy dans le coin, pas trop de possibilité pour Rose, El Bagdash, vous voyez, elle est rattrapée, il y avait bas moyen point, encore décalage dragon, elle ne rattrape pas avec le bas medium kick, Sen HK, ça passe dans la garde, il faut savoir que ce Sen HK peut complètement se faire comboter, le Close HK de 7, il est tellement là le perso, il a tous les combos possibles, imagine, oh, c'est un gros point sous le Spark, et tu ne peux même pas te faire finir, on a l'impression de voir Delsim dans 2X, qui passent sous les Sonic Boom, et avec ce Sonic Boom, Eluffy qui ne s'est pas relevé instantanément, qui joue l'Ultra 1 tout de même, il faut essayer de punir je ne sais pas quoi, il se fait zoner au gros point, très belle utilisation en tout cas, du gros point de la part de Reka, et on voit, ça a toute la différence entre ce 7 et les 7 habituels que l'on voit, les 7 habituels n'utilisent pas spécialement ce gros point à outrance, alors que là, il est bien s'offiller, le premier rang n'est pris par Reka, Aspiratron, et le machine gun kick, il ne faut quand même pas pousser, Mémé, bien sûr qu'il va tenter de backdash, mais pas tout le temps, bah MP sous le Spiral, bah MP sous le Spark, il va arriver à l'ex sous le Spark, en entier, les réflexes de Luffy sont toujours autant, magnifique, et sa backdash est ce coup-ci de la rattraper avec le smashing gun kick, saving backdash, et l'enquête sacrifice hit pour se mettre à l'abri des dégâts de 7, et du combo, il a raison, vient un coup par ici avec un Aspiratron, counter hit sur 7 saving avec le Soul Spiral, et Luffy qui est très bien parti pour remporter ce round à présent, il n'a plus qu'à attendre, juste pas faire d'erreur bête, pas se retrouver à terre, il a le temps, voilà, reflect, bah gros point, de toute façon, à partir du moment où il était reflect, il n'y avait quasiment aucune porte de sortie si jamais il voulait sauter, donc là, il avait fermé tout le versus, échec et mat, son gros point, bah gros point, Soul Spiral, le meilleur combo, et vous voyez sur 7, ça arrache, elle a pris 7 MK, glissade, bah gros point l'entier, et le pif, fini ! Oh, Rasul Spiral l'aurait pu même tuer avec, bah gros point, Rasul Spiral, un petit jump shot, perfect ! Eh bien voilà, ça c'est Luffy, quand il est réveillé, finalement, et on le dit, bien sûr en France, dès qu'un perso gagne, c'est le perso top tier du jeu, c'est bien connu, Aspiratron avec 2 LK, bas LP, il en a mis trop des 2 LK, du coup, le bas medium punch a wiffé ici, et vous voyez, il ne peut pas conduire, pas gros point, Missy qui a touché, je ne sais pas quoi, il vient de ramasser encore les dégâts de saving, oh, ultra réflexe dans ça, ne gros point, et vous voyez, Luffy qui s'est imprégné du style de jeu de Reka, et qui peut maintenant punir, une petite électrocution, juste après, ça recharge un peu la machine à laver, vous allez me dire, attention, tout de même, un éventuel ultra, Exo Spiral, à la relever, il met rien, il prend quelques like-kicks, c'est pas très important, glissade, bah MP, bah voilà, glissade juste pour se rapprocher, et la punition qui est là, balle de match pour Luffy, balle de match pour Luffy, et Luffy qui a un petit rectus de sourire, par contre là, le rectus va très probablement le perdre, avec ce dash avant cross-dor, et le soul Spiral dans la garde, puni par Dragon, c'est Aspiratron, oh, Aspiratron, ça c'est un setup, c'est le setup complet, setup d'Aspiratron, j'avais jamais vu ça, Sten, gros point, tu sautes pas, s'il te plaît, reste là, avec les décalages, bah gros point, en anti-cross-up, avec le bon moyen, un soul Spiral, il a pas de super, 2LK, malheureusement, cette balle, elle ne rattrape pas la téléport de Seth, et il se rapproche dangereusement quand même, Luffy, en reprenant un tout petit peu de distance ici, et il les met encore, les Sten, gros point, et il a pas peur, hein, tout de même, voilà, save, il a achat avant 2LK, avec le décalage shop, il reprend les dégâts de saving, et il refase, avec un bagage éventuel, éventuel, éventuel pif, oh, la boule qui a touché en midi, allez, bien joué, ça, ça tue, balai punch, balai medium punch, ex-reka qui a coup, avec l'Ultra, avec tout l'écran, et ça tue, incroyable, le soul Spark X qui vient de casser l'Ultra de Seth, j'avais jamais rien vu casser l'Ultra de Seth, hein, jusqu'à présent, et bien ici, finalement, ça finit quand même par casser, zéro de Vital de la part de Luffy, avec les sauts verticaux qui évite les Sonic Boom, il a pas trop de choix, ah, il flex, c'est trop tôt, backdash, c'est encore trop tôt, un partout, il est toujours balle de match pour Luffy, c'est chaud, il va me dérailler toutes mes crêpes, avant que j'ai pu en manger une seule ici, c'est pas possible, je suis en train d'être dégoûté, avec ce spirale, c'est dans la garde, avec la punition, balai punch, bamp, allez, les dive kicks, là, mets-les, s'il te plaît, juste pour me faire plaisir, fais plaisir à Ken Bogard, mets les dive kicks, bampé, spirale, avec encore, juste derrière, le setup backdash, et il prend Sonic Boom, juste après ce saut, bien joué, le dragon qui ramasse, et ce coup-ci, elles, ils sont les dive kicks, aspirant à leur all-bim, le backdash qui arrive assez tard, ou dans ce backdash, et il ramasse, cet ultra réflexe dans le backdash, c'est tellement mystique, un setup de la victoire, chacun, et avec ce Sonic Boom, c'est évité par le saut, il a plus de barre d'oeufs à présent, Reka, et avec ce sous le Spark, il est en avance à présent, sous le Spark, alors que je ne vois plus rien, je ne vous vois plus, je ne vous entends plus, et le backdash qui a Wifi, ils sont toujours dans l'état, ultra, et ça touche, et le replay qu'il n'a pas envoyé, magnifique finish, avec la photo, cheese, un partout, et bien ça c'est, c'est violent, c'est vialin, c'est quand même vialin, Reka contre Luffy, 1-7 partout, ça en est tellement joué des 2-1, j'ai l'impression de commenter que de ça, des 2-1, allez le pile driver, avec cet up juste derrière, Daffy, c'est dans la garde, pile driver bien cassé par le backdash, balayette en whiff finish, et le saut, gros point, bas, gros point, sous spirale, à part, et le cross up, bien gardé par Reka, mais qui se fait rattraper le backdash par un dash avant, BP sous spirale, et le backdash, c'est aussi bien arrivé, voilà Luffy, qui n'a pas fait l'erreur de retarder son backdash, et qui le fait au bon moment, bas gros point anti cross up, et là Luffy qui prend un très très gros avantage, montrant une assez grosse différence de niveau, sur ce round là en tout cas, Mereka a prouvé qu'il était capable de le battre, et de faire aussi mal, c'est un MP, bas MP sous spirale, avec les mythiques faits double touche, et un magnifique dragon, comme ça, de temps en temps il faut quand même, mais aussi dragon, pourquoi pas, ça a marché aussi, de toute façon ça marche tout le temps je pense, ce dragon avec 7, il a quand même encaissé tous les dégâts du soul spirale, et se retrouve quasiment avec plus de vie, là je ne sais pas si il peut le sauver, Rob a gros point entière, Luffy qui met une pression de tous les dégâts, sous spirale sous spirale, il a voulu gratter, finalement à prendre le machine gun kick, avec un set up Sonic Boom, mal faire devant derrière, et il a pris, ça je ne le gloppe pas, sinon c'est pété, voilà ça je ne le gloppe pas, il ne faut quand même pas déconner, c'est pas Free Jungle, il a joué, allez Luffy qui s'impose, face à Mereka, sur ce superbe match, relancement, sur ce superbe match, – Sous-titrage FR 2021